Quelle est votre identité sur le plan de l'art oratoire? Vous qui êtes des entrepreneurs, qui vendez des produits et des services, est-ce que vos produits ont une identité? Est-ce que vos services ont une identité? Est-ce qu'on peut reconnaître vos produits à distance? Est-ce qu'on est capable de savoir que ça, ça provient de tel? C'est pour ça qu'il faut toujours créer des marques, même si vous vendez les poulets. Si vous vendez les poulets, vos poulets doivent avoir une marque, doivent avoir un nom. Parce que comment on fait pour reconnaître vos poulets sur le marché s'il n'y a pas de nom? Il faut qu'on sache qu'il y a des poulets Lela sur le marché, Lela Poulet ou un autre nom. Et que quand tu vends ton poulet, il y a toujours cette identité qui est associée au poulet. Si c'est congélé, il faut que ce soit dans un package avec Lela Poulet dessus qui montre que c'est différent des autres. Il faut que dans le process de transformation, tu aies une certaine identité. Il faut que dans la manière de cuisiner, tu aies une certaine identité. Pour que quand quelqu'un mange et ressent que ça, c'est Lela Poulet, et ça, ce n'est pas le cas. Dans le langage non-verbal, ce n'est pas seulement le fait de venir là-devant et parler. Je me présente, je suis tel. Non. Le langage non-verbal, c'est beaucoup plus loin que ça. L'art oratoire va beaucoup plus loin. Ce n'est pas seulement le fait de parler. Ce n'est pas seulement le fait de présenter un exposé ou de faire une réunion. Non. L'art oratoire, c'est tout. C'est tout. Le simple fait d'évoquer votre nom doit transmettre des émotions aux gens. Comment vous faites pour bâtir ça? C'est une stratégie, ce n'est pas le hasard. Parce que si je dis Nathaline quoi, ça écrit des choses dans votre cerveau. Directement. Quand il dit Malox, ça imprime d'autres choses dans le cerveau. Ce n'est plus la même chose. Si je dis Hey Kelly, il y a d'autres informations qui s'écrivent dans le cerveau. C'est inconscient. Si on dit Shakiro, ça télécharge d'autres choses. Lorsqu'on dit ton nom, ça télécharge quoi? Lorsqu'on dit ta marque, ça télécharge quoi? Lorsqu'on parle de ta structure, ça évoque quoi? Et je prenais toujours l'exemple cette dernière fois. Quand on dit Bamileke, ça évoque quoi? Quand on dit quoi, ça évoque quoi? Et ce n'est pas vous qui avez choisi que ça évoque ces expressions-là. C'est inconscient. Et ça aussi, c'est de l'oratoire, puisque c'est un message non verbal. Qui peut être manipulé, bien évidemment, bien entendu. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez manipuler la manière dont on vous perçoit. Aujourd'hui, quand je dis M. Chantal, ça imprime des choses que vous n'avez pas choisiées. On vous a imposé ça. C'est la même chose que si ça avait été vous, qu'on présentait autant. Ça devait imprimer aussi des choses. Mais même chez lui, ça imprime des choses par rapport à sa manière de s'habiller. Aujourd'hui, si vous le voyez en route, en costume, cravate, vous allez vous dire, mais attends, il y a un problème, il y a un problème. Pourquoi il a le costume? Pourquoi il a la cravate? On appellerait ça une dissonance cognitive, parce qu'en fait, il a été associé à une certaine identité. Et là, tu vois une identité totalement différente. Et ça craint un conflit dans ta tête. Tu te dis, mais attends, il y a un problème. C'est pour ça que quand on adopte une identité, il faut la maintenir, en fait. Sur le long terme. Réellement, si c'est une marque. À part si on se rend compte à un moment donné que cette identité ne fonctionne plus, ou alors on n'apporte plus des résultats efficaces, là, on peut changer d'identité. Et là, j'aime souvent prendre l'exemple avec l'entreprise Ringo. Ringo, c'était une entreprise qui faisait dans la fourniture de l'accès à Internet, grand public. Si vous vous rappelez, avant, il y avait des modems Ringo. On achetait, on se connectait à la maison, on se fait sur Internet. Après, la concurrence est venue de manière brutale et féroce. Détruire Ringo. Du moins, sur ce segment. Et eux, ils ont décidé de changer d'identité. Et pour changer d'identité, la première chose qu'ils ont fait, c'est que le logo qui, au départ, était ouvert. Aujourd'hui, il est fermé. Comme pour dire qu'on est refermé maintenant, dans les entreprises. Aujourd'hui, ils n'offrent que les connexions aux entreprises. Ils font que du corporate. C'est ce qu'on appelle changer d'identité. Lorsqu'on se rend compte que sur le plan commercial ou globalement dans l'environnement, ça ne fonctionne plus. Donc, vous voyez qu'ils n'ont pas seulement changé leur segment. Ils ont changé aussi les identités qui correspondent à leur segment, comme leur logo. Parce que le logo transmet aussi des messages non verbaux. Donc, on ne choisit pas un logo au hasard. On ne fait pas un visuel au hasard. On n'utilise pas des polices au hasard. On n'utilise pas des couleurs au hasard. Et vous devez donc comprendre ça pour savoir exactement quel est le type d'identité que je dois associer à ce que je fais. Et surtout à ce que je souhaite devenir plus tard. C'est beaucoup de choses, là, oratoire. Ce n'est pas seulement parler. Parce que beaucoup de gens pensent que là, oratoire, c'est parler. C'est les gens qui parlent bien. Non. C'est une partie. L'oratoire, c'est un très grand ensemble de choses qui comportent le langage parlé, le langage écrit et le langage non-verbal. Qui peut être utilisé de façon personnelle ou de façon institutionnelle dans le cadre d'une entreprise. Donc, c'est à chacun de vous de voir quels sont les aspects du langage non-verbal, du langage verbal et du langage écrit que je souhaite utiliser. Pour moi, personnellement, ou pour mon entreprise, ou les deux. Est-ce que jusque-là, on comprend? Alors, si on comprend jusque-là, on va donc passer à un premier test. Le premier test, il est simple. Chacun va passer devant et en maximum 5 minutes va essayer de se vendre aux autres. C'est votre choix. Vous choisissez ce que vous allez vendre. Soit vous vendre, soit vendre un produit ou un service. Est-ce qu'on est prêt? On va commencer par vous. Vous venez devant. On n'apprend pas l'oratoire assise. En écrivant. Le match, moi. Donc, je vais lancer le chrono parce que personne ne doit dépasser le temps. Prêt? C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada